J'ai toujours dessiné, toujours. La peinture est venue un peu plus sur le tard. Ça m'amène une grande liberté, une grande évasion. Donc, c'est ce que je veux faire le plus longtemps possible. Tout est fait avec un pinceau. Celui-là, dans le cas que j'utilise présentement, c'est un pinceau pour un pouce. François Lemay, je suis artiste de peintre. C'est de la peinture à l'huile, mais très diluée à l'huile. Donc, une couche de fond pour garder la toile mouillée. On ne verra pas du surréalisme dans mes toiles ou de l'hyperréaliste. Sinon, on n'est pas là. C'est dans l'abstraction que je vais être le plus libre. Donc, là, j'ai appliqué du bleu pour faire le ciel. Ce que je voudrais exprimer dans mes toiles, bien, déjà en partant, déjà de montrer que je suis capable de faire de l'art en ayant une limitation visuelle. Dans les six tableaux qu'on a ici, c'était dans le cadre d'une exposition que j'ai réalisée l'année passée. Mon handicap visuel, donc, qui est de naissance, c'est une dégénérescence myopique. Bon, ça fait qu'on a un petit peu tous les genres là-dedans, un peu genre poloques où on lance un peu comme du dripping. On lance de la peinture. Au niveau de la peinture, ce qui a attrait avec nous mon handicap visuel, donc, ça m'a apporté à accepter de ne pas pouvoir faire de portraits ou des détails très prononcés pour l'art. Bien, c'est justement l'acceptation, c'est... J'ai fait une erreur, je la garde comme ça. Alors, mon défi, ça va être de prendre ça et de le rendre positif. J'ai en permanence des corps flottants dans mes yeux. Donc, il y a des... C'est espèce de tâches qui se promènent. Et c'est un petit peu ce que je voulais représenter sur cette toile-là. Donc, je l'ai appelé corps flottant pour ça. C'est mon évasion, c'est mon petit voyage. Et peut-être que j'essaie de faire voyager les gens aussi à travers ces toiles-là. Je ne suis pas capable de prendre ma ceinture. Je ne suis pas capable de prendre ma ceinture. Oui, c'est sûr qu'avec mon épouse, qui est handicapée physique, on va faire 30 ans de mariage. Le côté aidant naturel demande beaucoup, évidemment. Donc, c'est sûr que ça laisse moins de place pour la pratique de l'art. Oui, c'est bon. Bon, on va vraiment prendre le métro jusqu'à... Je m'appelle Nathalie La Marianne. Je suis la femme de François. Je pense que je me disais, ah, je ne ferai jamais... Je ne me marierai pas, tout ça. Puis quand on s'est rencontrés, ça a été mon ami. Il m'a vraiment fait vivre une vie comme tout le monde. On passait des obstacles qu'on ne peut même pas imaginer. Je crois que si je n'avais pas eu François, je serais peut-être dans un CHSLD. Je m'installe pour un 4 heures et ça, c'est comme aller en voyage, là. C'est presque une vacance. Quand je m'installe... Vraiment, j'oublie. Puis je m'abandonne. Après ça, j'ai coulé de la peinture, comme j'aime faire. Oui, avec le bâton. Ça fait que c'est ça, j'ai coulé. Donc moi, c'est Rachel Lemay, la fille de François Lemay. Mon papa artiste, c'est un homme qui est très passionné par son art, qui expérimente beaucoup de choses. Bon, moi, je travaille, donc je suis pas beaucoup à la maison, mais il fait tout. Il s'occupe de tout. Il fait la cuisine, il fait son art, il aide ma mère, c'est lui qui fait les petites tâches de la maison. Mais en fait, on a toujours dit que mon père était les jambes de ma mère et que ma mère était les yeux de mon père. La projection dans l'avenir versus l'art puis l'handicap visuel, c'est drôle, ça m'inquiète pas tant. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de ne plus être capable de corriger cette vision-là à un moment donné qui me reste. Ça, ça va être un coup dur, mais pas au niveau de l'art, mais ça va être au niveau quotidien, je dirais, qui va être un peu difficile. Pour le reste de l'art, je sais qu'on est capable de faire de l'art longtemps avec n'importe quel problème visuel. Je sais qu'on est capable de faire de l'art. Laine des filets parce qu'il est capable d'être prêt. Vous pouvez la faire de l'art confuse ? Parler realidade.